Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, ça va bien, c'est vendredi, vendredi c'est jour de live, on va parler à 19h, qu'est-ce qu'on va parler à 19h, on va parler de cette triade, c'est-à-dire les symptômes qu'ont les personnes en crise et leur pansement qui sont la psychopathie, qui sont le narcissisme, qui sont le machiavélisme, alors ça ne veut pas dire que pansement est psychopathe, ça ne veut pas dire que votre conjoint en crise est psychopathe, mais elle en a les symptômes, il en a les symptômes, on va en parler ce soir à 19h dans le live sur cette chaîne YouTube et on va aujourd'hui en parler dans cette vidéo. A 19h on va parler de ce sujet important, c'est la relation crise de pansement, vous l'avez en formation, c'est la formation de la semaine, le catalogue des formations vous l'avez en descriptif de cette vidéo, vous allez vous régaler de comprendre comment ça fonctionne chez pansement, chez criseux et comment gérer surtout cette psychopathie, ce narcissisme et ce machiavélisme. Heureusement à la fin de la crise votre conjoint va sortir de ces symptômes alors que quelqu'un qui est psychopathe va le rester toute sa vie à moins d'être traité pour votre conjoint, on en sortira, mais en attendant il faut agir serré avec quelqu'un qui a des traits de la triade, de la crise essentielle, la psychopathie, le narcissisme et le machiavélisme, on ne peut pas faire simplement un silence radio, se faire oublier, écrire une lettre magique pour arranger les choses ou fuir la situation, il y a des choses beaucoup plus importantes, c'est un sujet beaucoup plus sérieux, il y a des enfants en jeu, un couple c'est quelque chose, c'est un fondement, si vous divorcez, la première année c'est 20 000 euros, les autres années c'est 10 000 euros avec les doubles appartements, doubles vacances, etc. Donc on ne rigole pas trop avec ça et je ne parle pas évidemment des coups psychologiques pour vos enfants, le psy, les stress pour vous, etc. Donc autant profiter de la crise existentielle de son conjoint pour travailler sur soi, pour devenir une meilleure version, on ne perd pas le temps, on ne perd pas d'argent derrière et on y arrive. Alors qu'est-ce que c'est ces caractères psychopathes de votre conjoint pendant qu'il est en crise ou du pansement de votre conjoint ? Eh bien on va en parler, heureusement on n'est pas dans le cas de psychopathe à vie, c'est des traits de psychopathie, c'est des symptômes de psychopathie que l'on a pendant qu'on est en crise. Donc la personne qui est en crise ou le pansement ne ressent pas d'empathie et du coup quand il va traiter avec vous, il va être centré sur lui-même, d'où le coup de narcissisme. Le pansement c'est très bien qu'il ne finira pas sa vie avec votre conjoint, puisqu'il n'y a pas les critères qui fonctionnent pour vivre longtemps ensemble, c'est-à-dire qu'il faut que les deux se rencontrent quand ils sont célibataires, qu'ils sont libres, qu'ils ont fait le deuil de leur relation précédente et qu'ils ont mis deux personnes en compétition pour savoir quelle était la meilleure. C'est partout pareil, si j'achète une voiture, il faut que je teste plusieurs voitures, que je compare et que je trouve celle qu'il me faut. Si je prends la première venue, il y a des chances, ça peut arriver, mais pour les voitures ça peut arriver, pour les humains ça n'arrive pas. Donc effectivement, le pansement sait que ça n'a pas fonctionné avec votre conjoint qui est encore marié, qui a des enfants jeunes, etc. Mais comme il manque d'empathie et qu'il est en souffrance et qu'il pense à lui avec son cerveau de survie, les psychopathes ont un cerveau de survie, eh bien il va quand même tenter le coup pour être mieux dans sa vie en prenant votre conjoint, même s'il sait qu'il va faire mal à un conjoint, à des enfants, etc. Donc finalement, les pansements ont une vie misérable, évidemment, parce que quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui a des projets, il ne va pas avoir une relation avec quelqu'un qui est déjà marié et qui a des enfants jeunes. Donc ils ont une vie misérable, mais vos conjoints peuvent vous faire vivre aussi une misère, comme on dit, ce qu'on appelle des symptômes subcliniques. Donc ce n'est pas finalement la psychopathie, vous savez, ce n'est pas quelque chose qui est noir et blanc, on n'est pas psychopathe ou on ne l'est pas, c'est des pourcentages, c'est comme beaucoup de choses dans les neurosciences, on n'est pas homosexuel parfois ou hétérosexuel, c'est plutôt des pourcentages. Alors des fois, ça peut valuer dans la vie, quand on est en crise, très souvent, j'ai vu des personnes en crise qui allaient tester l'opposé de leur, comment dirais-je, de leur attirance sexuelle en temps normal. Je suis marié hétéro et je vais, pendant ma crise existentielle, tenter quelque chose autour de l'homosexualité, par exemple. Ça ne marche pas très longtemps, évidemment, mais c'est parce que ce n'est pas zéro ou un, quand on est mal, on cherche. Donc en psychologie, finalement, et en neurosciences, il n'y a pas de zéro ou un, il y a souvent plutôt des personnes qui sont en pourcentage et pendant la crise existentielle, le côté machiavélique, narcissique des dépensements et de leur crise, et la psychopathie, évidemment, prend des pourcentages supplémentaires et donc deviennent un peu plus importants. Heureusement, généralement, on ne va pas à 100%, il n'y a pas de meurtre, etc., mais ça peut arriver. Vous avez au moins des violences physiques ou psychologiques. Vous voyez bien que pansement va faire des violences psychologiques à vos enfants, que votre crise va vous faire des violences psychologiques, voire des violences physiques, c'est malheureusement arrivé. C'est totalement un interdit, puisque ça va éloigner votre objectif, mais ça peut arriver, effectivement, que malheureusement, face à un trait de psychopathie, vous ayez envie d'avoir des violences physiques. Il faut, évidemment, complètement interdire, c'est complètement interdit, c'est contre-productif, il ne faut pas le faire, et c'est puni par la loi. Donc, on a, finalement, ce manque d'empathie pendant la crise, qu'ont d'ailleurs certaines populations professionnelles. Par exemple, on trouve des pourcentages importants de traits psychopathiques chez des PDG d'entreprise, parce que, peut-être que, pour faire grossir son entreprise, il faut avoir des traits un peu psychopathes pour manquer d'empathie, dire, ben là, s'il faut couper une branche de mon entreprise, je vais la couper pour sauver l'autre partie. Si je suis trop empathique, peut-être que ça ne va pas fonctionner. Donc, dans ces métiers-là, on trouve des traits empathiques qui sont assez importants. Donc, pendant la crise existentielle, votre conjoint va avoir envers vous des traitements abusifs, irrespectueux, méprisables, et un peu impitoyables, insensibles, et avec de l'arrogance. Alors, dans les entreprises, aujourd'hui, on combat ce genre de comportement. Les services RH des grandes entreprises vont combattre ceci, ils vont combattre les comportements irrespectueux, impitoyables, insensibles et arrogants. Mais dans la vie de tous les jours, on n'a pas des RH qui protègent de ça. Voilà, donc, même les RH ne protègent pas de tout. Mais votre conjoint en crise a ces traits-là, vous les reconnaissez, il se sent insensibles, arrogants et irrespectueux. Et finalement, vous allez vous avoir à faire, grâce à la formation, vous allez pouvoir faire, grâce à la formation qui est sortie cette semaine, sur les relations entre crise et pensement, bien comprendre et surtout, bien agir, ce que nous explique, comment agir aujourd'hui avec quelqu'un qui a ces traits-là. Je vous l'explique depuis 23 ans, et les neurosciences nous l'expliquent aussi. Donc, les personnes qui sont sociopathes, je préfère sociopathes à psychopathes, même si c'est les mêmes symptômes, ne sont pas les personnes qui sont psychotiques. C'est pour ça que je préfère sociopathes que psychopathes. mais ils ont juste un problème avec leur conscience, avec l'empathie, parce que pendant la crise essentielle, on n'a pas conscience de ce que l'on fait tout le temps, puisqu'on n'a pas le préfrontal qui est relié au striatum, et du coup, on n'a pas d'empathie. Alors, est-ce que la crise, comment dire, j'excuse tout ? Bien évidemment que non. Quelqu'un qui a déjà travaillé sur lui avant la crise, qui a déjà fait de la neuro-hypnose, qui a fait de l'hypnose, qui a fait de la méditation de pleine conscience, etc., va déjà mieux gérer les situations. Si, en revanche, votre conjoint ne s'est jamais occupé de lui, a dit que la psychologie, c'est des conneries pour les bonnes femmes, ou je ne sais quoi, c'est des bêtises comme ça, eh bien, effectivement, il souffre encore plus au moment d'une crise. Si j'ai appris à conduire mon véhicule quand la route est facile, droite, et qu'il n'y a pas trop de voitures, lorsque je vais conduire ma voiture sous la glace et dans des virages, mais si je n'ai pas appris, si je dis, je sais conduire la voiture parce que c'est facile quand c'est droit et qu'il n'y a personne, le jour où il y a une difficulté, je mets la voiture dans le ravin. C'est un peu ce qui est arrivé dans votre couple, pendant la phase 2 du couple, vous n'êtes pas préoccupé du fonctionnement d'un couple, et effectivement, vous avez mis ensuite votre couple dans le ravin. Donc cette sociopathie, c'est un état psychologique comme le pansement et le criseux qui vont montrer ce manque profond d'empathie pour vos sentiments, pour ceux de vos enfants d'ailleurs, et ils vont s'engager dans un comportement immoral et antisocial pour des gains qui sont à court terme et pour un égocentrisme important. Donc quand on est en mode survie pendant la crise, on va penser à soi, on va penser au court terme, on ne va pas penser au mal qu'on fait aux enfants, on a des phrases comme ça, les enfants ils s'en remettent, les enfants ils s'adapteront, tant que les parents sont heureux, les enfants sont heureux, enfin des grosses bêtises qui ne sont validées par rien du tout, mais qui circulent encore dans la société. Donc finalement, les personnes qui sont devenues sociopathes sont narcissiques, sont impulsives, elles manquent d'empathie, mais elles sont parfois éloquentes, en tout cas pendant la première partie de la crise qu'on appelle la phase d'alarme où on est plein d'adrénaline, on y va, on a la patate, on insulte, on est plein d'impulsions, on fait des trucs, moi je m'en fous, je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie, etc. Et évidemment ensuite arrive la phase de cortisol quand il y a eu trop d'adrénaline, c'est toujours des remises à niveau, on remet l'église au centre du village et là on tombe dans une dépression, dans des symptômes dépressifs, mais au départ, il y a beaucoup d'éloquence, beaucoup d'énergie chez votre conjoint. Donc ce n'est pas parce que votre conjoint ne ressent plus d'empathie pendant sa crise qu'il ne la comprend pas. Quelque part, on sait qu'on fait mal aux enfants. D'ailleurs les enfants nous le font payer quand on est en crise, les enfants veulent aller avec papa si c'est maman qui a une crise ou l'inverse et votre conjoint vous dit tu es manipune. Voilà, donc il sait quelque part qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais comme il manque d'empathie, il ne peut pas savoir que c'est lui qui fait mal aux autres. Il pense que c'est les autres qui leur font mal. C'est le phénomène de la crise. Heureusement, mes pirates adorés, je vous le répète, la crise se termine. Si vous avez été un roc pendant la crise et si vous avez profité pour travailler pour ne pas faire d'erreurs, d'interdits pendant la crise et si vous en avez profité pour comprendre les mécanismes du couple, vous irez non pas au paradis mais dans la phase 4 du couple. Nous irons tous au paradis. T'es bien ce film ? Nous irons tous en phase 4 si on bosse comme il convient et qu'on arrive. Donc finalement, les recherches en neurosciences nous montrent que les centres émotionnels du cerveau d'une personne en crise ne fonctionnent pas comme les vôtres. Donc vous essayez de trouver des explications logiques au fonctionnement de votre conjoint, mais vous n'en trouverez jamais puisqu'on ne fonctionne pas de la même façon pendant la crise. Donc finalement, quand on met des personnes en crise existentielle dans un IRMF, vous savez qu'il y a des personnes qui savent très bien qu'ils sont en crise. Moi je savais que j'étais en crise et quand je l'ai passé, j'avais 39 ans. Mais bon, ça ne m'empêchait de la passer. J'étais dans un mal-être, j'avais des coups d'adrénaline, des coups de cortisol. Je n'ai pas fait des bêtises, je n'ai pas planté tout le monde parce que je savais ce qui m'arrivait, mais j'aurais pu le faire aussi. Donc il y a des personnes qui connaissent, qui savent qu'ils sont en crise, qui la traversent et qui ont accepté finalement de passer dans des IRMF, notamment avec les équipes autour du professeur H.A.R.E. Et finalement, on découvre que les mots émotionnels et les images désagréables ne produisent pas chez les personnes en crise des activités, de l'activité des régions cérébrales normalement associées au traitement matériel émotionnel. C'est-à-dire que pendant la crise, le striatum et le préfrontal n'étant pas liés, quand on fait voir des choses pas très sympas en images pendant l'IRMF, on s'aperçoit que les personnes qui sont en crise ont des symptômes sociopathes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'empathie, la zone de l'empathie, la zone émotionnelle, la zone amidalienne qui se déclenche comme elle devrait. Donc si on fait un PET scan des personnes en crise et qu'on leur donne des amphétamines, et bien à ce moment-là, la section du noyau d'accubens de leur matière grise produit quatre fois plus de dopamine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les choses pour les personnes en crise, les choses gratifiantes sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gratifiantes pour eux. Donc même si le pansement est tout pourri, quand le pansement me dit « Ouais, mais quand même, ton mari, il abuse », et bien ça me donne « Ah ouais, ouais, ça me donne quatre fois plus de gratification que je voudrais quatre fois plus de dopamine. » Donc finalement, quand on nous dit ce qu'on entend, qu'on veut entendre et qu'on est en crise et qu'on a des symptômes sociopathes, on a quatre fois plus de dopamine qui arrive. Donc comme vous, vous vous mettez au début quand vous avez des bébés pirates, des pressions sur votre conjoint en lui disant « C'est pas bien ce que tu fais, papapapapa », vous déclenchez quatre fois plus de cortisol, quatre fois plus de noradrénaline et le pansement qui lui dit un peu ce qu'il veut entendre à votre criseux, et bien votre criseux a quatre fois plus de dopamine qu'un compliment normal, on va dire, qu'une personne qui n'est pas en crise. Donc les choses gratifiantes vont aussi être beaucoup plus profondes pour votre personne en crise. Donc ça veut dire que si vous, mes pirates adorez, vous savez aussi être plus léger, avoir de l'humour, faire de la sexualisation, ça va marcher aussi pour vous à la fin de la lune de miel de votre criseux et vous allez pouvoir effectivement petit à petit améliorer les choses. Donc certaines personnes finalement peuvent se dire « Ce serait bien d'être psychopathe parce que je me crée beaucoup plus de dopamine » mais en réalité tout est démesuré quand on a ces symptômes de crise et on est comme ça très abîmés puisque les personnes en crise vont souffrir rapidement d'anxiété donc cette anxiété qui va faire que l'on va beaucoup souffrir des relations. Donc pour être vous meilleur vous allez faire ces formations-là que vous avez en descriptif de cette vidéo et pour réussir à contrer sur le long terme quelqu'un qui est assez très psychopathique vous allez vous de votre côté devoir avoir un cerveau fin et complexe qui va au contraire vous nourrir l'empathie c'est-à-dire comprendre la crise de votre conjoint pour ne pas faire les mauvais conseils de silence radio ou de « Mets-le dehors » de « Tati Janine » ou de « Mets-lui un ultimatum » de votre soeur « Te laisse pas faire c'est pas normal ce qu'il fait » ça va demander beaucoup plus de choses fines et quand vous allez être beaucoup plus empathique quand votre conjoint va commencer à rentrer dans les phases difficiles pour lui dans les phases où il va commencer à s'effondrer dans les phases d'épuisement et dans la phase plateau et bien il va se rapprocher de vous puisqu'il aura besoin de cette empathie donc les personnes qui sont en crise finalement face à quelqu'un qui va leur mettre de la pression vont récidiviser souvent ils vont vraiment croire que le problème vient de vous chaque fois qu'il va vous voir vous allez avoir quatre fois plus enfin il va avoir quatre fois plus de cortisol donc c'est pour ça qu'au départ votre conjoint ne peut plus vous voir en peinture elle vous dit laisse-moi tranquille réponds plus au téléphone et vous au départ vous êtes des bébés pirates et vous insistez vous insistez s'il te plaît regarde-moi les interdits voilà vous avez une formation sur les interdits ne me faites pas ces interdits laissez votre conjoint pour l'instant dans ses moments de down et préparez-vous pour les moments de top dans la phase d'alarme il n'y en a pas tellement mais dans la phase dans la phase ensuite plateau il y en aura beaucoup il y en aura plus en tout cas donc ne gérez pas un problème quelqu'un qui a des symptômes sociopathiques en essayant de le raisonner en essayant de lui montrer qu'il a tort en essayant de lui faire passer des mauvais moments en essayant de le provoquer en essayant de lui mettre l'ultimatum si on met un ultimatum si on fait un silence radio à quelqu'un qui a des traits psychopathiques c'est catastrophique quelqu'un qui vous conseille ça il faut fuir tout de suite si vous tournez le dos à un vrai psychopathe dans la rue vous prenez un coup de couteau donc ne le faites pas restez en face de votre conjoint en crise soyez fort soyez un roc ne cédez pas c'est à dire que vous apprenez ça à faire dans la formation comment être un roc dans les premières semaines votre conjoint veut tout balancer son côté sociopathe il faut divorcer il faut vendre l'appartement je vais faire bah 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 en réalité dans les premières semaines il va faire quelque chose des choses puisqu'il a encore de l'énergie de l'adrénaline il va contacter peut-être l'avocat l'agent immobilier le notaire mais petit à petit si vous tenez le coup il y aura de moins en moins d'énergie pour le faire parce que les avocats ça demande beaucoup d'énergie et de l'argent aussi donc il va abandonner petit à petit mais si vous n'avez pas été un roc face à ce côté psychopathe pendant la phase d'alarme vous risquez d'avoir des désillusions j'avais un bébé pirate voire un non pirate qui m'envoyait en whatsapp qui pour me dire alors je connais certains bébés pirates qui me disent surtout le week-end c'est surtout le week-end qui m'appellent le week-end non mais Bruno je vais vous prendre un coaching c'est sûr ou je vais vous prendre des formations c'est sûr mais avant je voudrais vous parler pour vous expliquer non on sait très bien que c'est des personnes qui sont en panique et qui font rien d'intéressant pour récupérer leur conjoint et là j'avais quelqu'un qui m'appelait qui me disait voilà mon conjoint m'a demandé de quitter le domicile bon je voudrais vous parler etc bon j'explique qu'on peut me parler effectivement il y a des coachings pour ça il y a surtout les formations avec le programme starter quand le conjoint dit ça il dit bon mais je vais m'occuper de faire mon déménagement et ensuite je prends les formations mais je voudrais vous parler c'est pas du tout comme ça que ça se passe vous voyez là c'est mal barré pour cette personne là qui va quitter la maison qui va face à la phase d'alarme de son conjoint qui va pas faire ce qu'il faut et qui va ensuite s'amordre les doigts donc vous face à ces traits psychopathiques dégage je veux plus te voir j'ai pas d'empathie je te mets dehors ça c'est vraiment les traits de sociopathie et bien vous allez devoir être en rock pas bouger et attendre que cette phase diminue évidemment voilà donc on va aller faire un petit tour du côté de la grinta des pirates vous savez que pour avoir la grinta vous avez le canal télégramme où tous les jours vous m'envoyez des messages sur mon whatsapp et je vous les mets sur le canal télégramme il y a des petites vidéos il y a des audios il y a des choses des choses assez extraordinaires et je vous mets un audio tous les matins vous avez le groupe facebook vous avez eu la semaine dernière sur le groupe facebook un témoignage d'un ancien criseux qui est devenu pirate et qui vous met ce témoignage là et alors il a fait une vidéo en cachant son visage c'est très intéressant vous verrez et il y a aussi évidemment les commentaires sur youtube c'est là où la communauté se parle le plus se donne la grinta le matin et c'est là où je réponds à vos questions à la fin des vidéos voilà donc pensez bien ce soir à 19h on va les tirer au sort de commentaires évidemment mais pensez bien à 19h le live ce soir pour parler de la formation cette semaine qui vous permettra de bien maîtriser criseux et pansement parce que ce que vous allez faire va mettre le feu entre pansement et criseux ça va faire qu'ils vont être plus rapidement hors jeu donc cette formation vous l'avez en descriptif de cette vidéo on va en reparler ce soir et en attendant je vais répondre à quelques commentaires allez on y va Kaloulou qui dit bonjour à tous j'ai téléchargé les télégrammes j'y comprends rien qui peut m'aider mais c'est très simple Kaloulou vous téléchargez les télégrammes vous avez en descriptif sous cette vidéo juste après le catalogue des formations vous avez le lien pour télégramme soit vous tapez directement canal Bruno Marchal sur télégramme soit vous copiez le lien qu'il y a dessous dans télégramme et vous allez tout de suite avoir accès au groupe alors évidemment quand vous allez vous inscrire au groupe pour l'instant il n'y aura rien écrit vous n'aurez accès qu'au nouveau message forcément les anciens vous ne les aurez pas bonjour les pirates bonjour capitaine j'ai retenu la leçon cette semaine j'étais alors c'est Youkeri qui dit ça cette semaine j'étais à fond sur la formation dépendance affective en fait de me sortir de cette problématique et depuis hier je pense différemment et oui quand on travaille à fond sur quelque chose ça finit par créer des liens neuronaux et ensuite on a le fameux déclic donc le déclic je pense différemment je réalise que la crise de ma conjointe la séparation c'est mon problème cet état de je dis mon problème parce qu'il y a le mon qui écrit M O N en lettres majuscules cet état de fait me met devant mes problématiques et cela devient presque indépendant des ajustements de ma conjointe oui effectivement si il faut quand même regarder comment votre conjointe fonctionne pendant le down vous laissez tranquille vous faites votre formation et vos formations et ensuite quand votre conjoint sera en top évidemment il faut quand même regarder pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations à ce moment là est-ce du détachement est-ce le retour sur soi c'est le déclic en tout cas je m'offre des nouvelles perspectives oui les formations s'ouvrent des nouvelles perspectives on a une possibilité beaucoup plus grande et je me sens moins passif et moins victime oui au départ quand vous êtes bébé pirate vous êtes une victime dans vos discours et vous vous plaignez du fonctionnement de conjoint de son fonctionnement psychopathe sociopathe narcissique et méprisant et même machiavélique et puis plus tard vous dites ah ben moi j'ai ma part à faire je la fais et c'est comme ça généralement qu'on finit par récupérer son conjoint en tout cas c'est comme ça que les milliers de pirates qui récupèrent leurs conjoints ont fait alors que c'était mal parti au départ merci à vous et merci au capitaine et beau vendredi voilà bon écoutez jour de live dit Seb le caf le bonjour capitaine et pirates un bon vendredi à tous voilà ça c'est bon c'est à dire que le matin vous vous donnez la grinta entre vous et cette grinta que vous allez pouvoir faire entre vous va vous changer votre vie et va vous donner le matin ou toute la journée quand vous voulez en tout cas la bonne boussole interne pour avancer allez Bruno Marchal il vous dit passez la journée que vous méritez on se retrouve pour parler de la formation en descriptif de cette vidéo pour comprendre criseux et pour comprendre pansement et pour comprendre leurs relations à 19h dans le live passez la journée que vous méritez